Je ne peux pas supporter de voir un être humain humilié, c'est quelque chose qui me révolte et ça je ne peux pas. Je suis comme Georges, comme Brassens, je ne pourrai jamais appeler un garçon garçon de ma vie, j'ai toujours appelé un garçon monsieur. Par contre, je n'ai jamais appelé un ministre monsieur le ministre, je l'ai toujours appelé monsieur aussi, c'est tout. Sous-titrage ST' 501 Est-ce que, à votre avis, vous semblez avoir beaucoup de restrictions concernant la politique et les hommes politiques, si j'ai bien compris vos propos ? Est-ce que vous pensez que la politique, la voie politique n'est pas un moyen pour changer les choses ? Je ne m'aventurerai pas jusque-là, c'est une question très très difficile que vous me posez là. Je pense qu'il serait très présent que vous lui répondez d'une façon précise. À vrai dire, je ne sais pas, je sais qu'on a besoin de quelqu'un qui vous guide, d'accord, mais j'entends politique entre guillemets avec tout ce que ça comporte, comme saleté, comme mensonge, comme hypocrisie, comme tout ça. Le regard que vous avez sur ce monde, parce que vous êtes un homme qui est attentif au monde dans lequel il vit. Alors là, je crois qu'on va aborder un sujet assez délicat. Disons que je suis un peu désabusé, désabusé, désabusé. Je vais essayer de schématiser, je veux dire, j'ai l'impression qu'on vit sur un volcan. Et certaines valeurs humaines, enfin tout au moins à mes yeux, ont disparu. J'ai à l'esprit une phrase de Solzhenitsyn qui disait « La politique avilie l'homme ». Ça veut dire beaucoup de choses, là. Car j'ai l'impression que, que ce soit d'un côté ou de l'autre, les mots ne signifient pas la même chose. Il y a une très grande hypocrisie. Et tout ça nous fait très peur. Oui, j'ai très peur pour l'homme, pour son avenir. Parce que tout le monde, ses vertus, a parlé de liberté, de liberté, de liberté, ce mot qu'on emploie à tort et à travers. Et moi, j'ai l'impression que la liberté de l'homme, elle est de plus en plus menacée. Et je ne peux pas supporter, je ne peux pas supporter qu'on puisse porter attente à la dignité de l'homme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501